Salut les créateurs, on se retrouve dans cette troisième partie de notre série tutorial Créer son jeu de plateforme avec GameMaker Studio 2, cette fois-ci on va s'occuper des ennemis. C'est vrai que jusqu'à présent on a créé un petit terrain, on a géré les collisions avec les murs, mais bon notre héros il est un petit peu tout seul, du coup on va lui rajouter un petit peu de challenge avec des ennemis qui se détruiront lorsqu'on leur saute dessus. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors le but de cette vidéo étant de rajouter des ennemis, on va dans un premier temps modifier un petit peu notre terrain, là c'est pas très beau comme ça ! On va sélectionner notre layer mur, enlever ces murs très très moches que l'on avait mis à la base pour les collisions, pour tester les collisions, et on va rajouter d'autres murs. On va maintenant tester, on a bien d'autres players qui courent. Alors attention, regardez, le saut, c'est un petit peu dommage, le héros ne peut pas atteindre la première plateforme. On va modifier ça pour qu'il puisse sauter un tout petit peu plus haut et atteindre le niveau supérieur. On va dans Object Player, Step, et on va modifier le v-speed pour qu'il puisse sauter plus haut. On a mis moins 5, rappelez-vous l'axe vertical est inversé, on va mettre ça à 1-8, alors notez qu'on aurait pu également modifier la gravité. Si on avait modifié la gravité, le personnage aurait pu également sauter plus haut, sans modifier la force de poussée verticale. On va faire un dernier test, c'est parfait ! Notre personnage peut atteindre la plateforme supérieure. On va donc maintenant rajouter les ennemis. On va tout d'abord rajouter un sprite. Create sprite, on va l'appeler sEnemy. On va importer notre sprite de notre ennemi. Comme vous le disiez dans la dernière vidéo, on met un underscore 8 après le nom de notre fichier. Strip est le nombre de colonnes de notre image, ça nous permet de dire à GameMaker qui va diviser notre image en deux frames. On sélectionne. Comme vous pouvez le voir, il y a bien deux frames d'animation. Si on teste, c'est peut-être un petit peu rapide, on va mettre à 8. notre ennemi bouge comme notre héros en Idle. On a donc maintenant notre sprite, on va rajouter un object ennemi pour l'associer à ce sprite. Create object au ennemi. Sprite, on va ajouter l'ennemi. Alors attention, en termes d'origine, je n'ai pas sélectionné l'origine au milieu, donc on va sélectionner Middle Center. On retourne sur notre object ennemi et maintenant on va lui ajouter différents events qui vont nous permettre d'interagir avec lui. On va d'abord créer un Event Create. Vous pouvez supprimer tout ça. Rappelez-vous, dans l'Event Create du player, on va aller regarder, on avait mis différentes variables. On va reprendre absolument toutes ces variables. On fait un simple copier-coller et on va les mettre dans l'Event Create de notre ennemi. Pour le moment, notre ennemi ne va pas bouger, mais on va quand même mettre la variable WalkSpeed, ce qui nous permettra de par la suite anticiper ses mouvements. Maintenant qu'on est dans notre Event Create, on va ajouter un Event Step. Pour l'Event Step, c'est très simple. On va copier-coller ce qu'il y a dans notre Object Player également. On évite les contrôles du personnage, ça ne nous sert à rien puisqu'on ne va pas contrôler nos ennemis. Pour le moment, je vous invite à ignorer également AgeSpeed égale Moff fois WalkSpeed, puisqu'on ne va pas le faire bouger pour l'instant. On va simplement prendre les collisions horizontales et verticales et les recopier. Vous pouvez même prendre l'animation, ce qui nous permettra, si on veut le faire bouger par la suite, de pouvoir directement modifier les sprites avec ce bout de code. On le copie-colle dans l'Event Step de notre ennemi. Parfait, on vérifie que tout est bon. On a bien des collisions horizontales, des collisions verticales. Alors attention dans animation, ici c'est le sprite du player qui est inscrit. Donc on va changer ça et on va remplacer par ennemi. Lorsqu'on voudra le faire bouger, on remplacera par les sprites d'animation ou de mouvement de notre ennemi. Et maintenant, pour que vous voyez bien, on va ajouter notre ennemi à notre scène. On va créer un nouveau layer, que l'on va appeler, je vous laisse deviner, ennemi. Et on va ajouter notre ennemi. Alors, chose très importante, je ne l'ai pas redimensionné. Rappelez-vous, les fichiers sprites que j'ai utilisés sont en 32 pixels par 32 pixels. Or, je les ai redimensionnés à 64 par 64. Autant pour moi, on va redimensionner notre sprite. On retourne dans le sprite ennemi. Resize sprite. 64 par 64. Parfait. On retourne dans notre room et on ajoute notre ennemi. Voilà, là il a la bonne dimension. On va le mettre ici. Et on va faire un petit test. Comme vous pouvez le voir, notre ennemi n'est pas affecté par la gravité. Alors, on va aller changer ça. Retourner dans Object, Object Player. Comme vous pouvez le voir ici, dans les mouvements du personnage, on n'a pas copier-coller ceci. vSpeed égale vSpeed plus Grave. Ceci signifie que notre object ennemi est affecté par la gravité. Alors, on va le rajouter tout en haut de notre code. On va faire un petit test. Par exemple, on va appeler ça mouvement. Mouvement de l'ennemi. Très bien. Et copier-coller ceci. Maintenant, on fait notre test. Notre ennemi est bien affecté par la gravité. Alors en revanche, nous on le traverse cet ennemi. On ne peut rien en faire. Ce qu'on voudrait, c'est faire comme dans les jeux Mario. Si on saute dessus, qu'il disparaisse. Qu'il meurt. Pour l'instant, rien ne se passe. Donc on va changer tout ça. Retourner sur votre object ennemi. Et aller dans l'event Create. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une variable à notre ennemi. On va lui attribuer une variable qu'on va appeler HP. Comme pour V, tout simplement. HealthPoint. HP égale. Et on va lui mettre 1. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On va donc ajouter un autre event. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est lorsque l'on saute sur la tête de notre ennemi. On diminue HP de 1. Si HP est égal à 0, donc 1-1, alors notre ennemi meurt et il disparaît. On va retourner notre event Step. Et à la suite de notre code, on va écrire un nouveau code. Interaction avec le joueur. Je vais mettre un grand écran pour que vous voyez mieux. If place meeting x y-1 object player. Donc si l'objet ennemi rencontre l'objet player à y-1, donc au-dessus de lui. S'il y a une interaction avec l'objet player à y-1. Alors, on ouvre les parenthèses. HP est diminué de 1. Pour diminuer de 1, vous écrivez égal et moins à la suite. Si notre object ennemi rentre en collision avec notre object player à y-1, donc au-dessus de lui. Alors, la variable HP que l'on a mis dans Create sera égale à 1-1, donc 0. Et maintenant, on va rajouter un Event pour dire si HP est égal à 0, alors notre object ennemi meurt et disparaît. On retourne dans notre object ennemi. On ajoute un Step. Begin Step. C'est-à-dire qu'à chaque début de frame, il va vérifier ce qui se passe dans notre Event Begin Step. On va donc dans notre Event Begin Step marquer. Si HP est inférieur ou égal à 0, alors, on ouvre les parenthèses, notre objet ennemi se détruit puisqu'il meurt. On utilise pour cela la fonction InstanceDestroy, comme ceci. Si on lui saute dessus, il disparaît. Alors, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, on va juste rajouter quelque chose d'un petit peu plus sympa pour l'animation de mort. Très bizarre, mais comme ça dans une phrase. On va rajouter un Sprite qui sera un petit peu notre animation lorsque l'object ennemi est vaincu. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai réalisé un Sprite de fumée, si vous voulez, comme si l'ennemi explosait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc Sprite Smok. Je vais importer mon Sprite Smok. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé ça sur Piskel, comme d'habitude. N'oublie pas de redimensionner. On peut faire un petit test d'animation. Voilà. Comme vous pouvez le voir, comme si l'ennemi disparaissait. On va créer un nouvel object pour ce Sprite. au Smok. On lui attribue notre Sprite. On retourne dans notre object ennemi, dans Begin Step. Et on va lui dire, lorsque HP est inférieur ou égal à 0, l'instance se détruit. Et en plus, il va créer l'instance, l'objet Smok, à la place de l'objet ennemi. On va donc utiliser la fonction instance create layer x y, ça veut dire à l'endroit exact de l'object ennemi. Dans le layer ennemi, il faut le préciser. Et maintenant, on va préciser l'instance que l'on veut créer à cet endroit-là, c'est-à-dire au Smok. On va maintenant tester. On va lui sauter dessus. Comme vous pouvez le voir, l'animation de Smok apparaît. Cependant, elle tourne en boucle et elle ne s'arrête pas. Alors, on va régler ce problème tout de suite. On va donc aller dans notre objet Smok, lui ajouter un Event animationEnd. Pour cela, vous allez dans other animationEnd. Ce qui signifie, lorsque l'animation est terminée, et là, on met la fonction qu'on utilisait tout à l'heure, instance destroy. On va maintenant tester tout ça. On saute sur notre personnage. La fumée apparaît bien et elle disparaît à la fin de l'animation. Ce qui serait sympa de rajouter, pour bien terminer ce tuto, ce serait que, comme dans les jeux Mario, on saute sur notre personnage et le héros rebondit dessus. Ce qu'on va faire, on retourne dans GameMaker. On va sur notre object Player. On retourne dans Step. Vous pouvez l'ajouter où vous voulez. Moi, je vais rajouter quelque chose en dessous. CollisionEnemy. D'ailleurs, faites comme moi, ça sera beaucoup plus pratique pour les prochains tutos où on va commencer à gérer nos points de vie. Donc, créer un autre bout de code. CollisionEnemy. Maintenant, on va gérer la collision de notre ennemi. On va vérifier si notre héros touche l'ennemi en dessous de lui. Alors, il rebondit. X. Y. On va mettre 0.5. 0.5. Attention. ObjectEnemy. On ouvre les parenthèses. VSpeed. Égale. Moins 4. Pour le faire rebondir. On va maintenant tester. On saute sur notre ennemi. On rebondit. Et l'huile disparaît. Voilà. Maintenant, vous pouvez rajouter autant d'ennemis que vous voulez dans la scène et vous amuser à les détruire. Dans notre prochain tuto, on s'occupera de gérer nos points de vie si jamais on les touche malheureusement sans leur sauter dessus. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu. En attendant, moi je vous dis rendez-vous sur CréerSonJeu.fr. N'oubliez pas qu'il y a des articles qui donnent plus d'informations sur ce qui est déjà dit dans la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger mon premier ebook Créer son premier jeu vidéo par où commencer. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !